On est à Whitesend, New Mexico! C'est comme la plage, mais pas de mer. Ça, on est moins à l'aise avec ça. C'est elle qui me l'a donné. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! C'est comme la plage, mais pas de mer. J'ai réussi à prendre une belle photo. C'est comme la plage, mais pas de mer. C'est comme la plage, mais pas de mer. C'est comme la plage. C'est comme la plage. Claire, c'est très bon. Ça fait chaud ? Non ? Ça fait chaud le bébé ici, là ? Tiens, ça fait chaud. Oui, ça fait chaud. Non, t'es content ? Hum hum. C'est parti! David est en train de lire et de s'instruire sur les White Sands pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Fait que finalement, c'est quoi des White Sands? Pourquoi il y a des White Sands? C'est une ancienne mère qui était ici il y a des millions d'années. Elle s'est retirée et elle a laissé le gypsum. C'est le sable qu'elle a retiré et la laissé là. C'est totalement changeant par rapport au vent et à l'eau. Ils ont protégé ça et ils sont venus au parc national. Il y a du monde qui ont laissé leur secoupe pour pouvoir glisser, comme quand tu vas glisser dans la neige, mais tu peux glisser dans le sable. David n'est pas intéressé. Ça ne tente pas qu'on ait glissé avec nos secoupes qu'on a trouvées. Il n'y a pas vraiment assez fait dans le sable. Oui, d'une capacité limitée de prendre une douche et de se laver le sable à toutes sortes d'endroits. Je pense que je vais laisser faire les glisser dans le sable. Il fait son pépère. Ce qui nous pressionne là-dessus, ce que j'aurais aimé voir, on n'est pas loin d'ici de la première bombe nucléaire que les Américains ont testé. C'est au New Mexico. C'est droit au côté des White Sand. Il y a un essai de missiles aussi, une délimitation où on ne peut pas aller. Il s'est ouvert deux jours par année parce que, d'après moi, c'est encore radioactif et tu peux faire une visite guidée. En tant qu'ancien militaires, ça aurait été assez le fun d'aller voir. Il n'y a pas plus tout le monde. Je pense qu'il y a leur mini-Chernobyl ici aux États-Unis et ils n'en parlent pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a fait tellement froid que tu as attrapé la grippe et que tu parles du nez. Pauvre Amo! Oui. Il a progné la grippe en plein désert. C'est le fun. Je vais essayer d'amener Tig avec nous. Viens t'en marcher! Il y a un moment où il va t'aider. Il y a un moment où il va t'aider. Il faut qu'il vive ça au moins une fois dans sa vie. C'est une grosse litière. Il ne le ferait même pas. Non. C'est vraiment beau avec en arrière-plan les montagnes. C'est très beau. Ça a coûté... C'est vrai. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps de 0$. Normalement, ça devait être 25$. Mais je pense que le parc est fermé. Je ne sais pas. On voulait acheter un parc pour les parcs nationales pour un an. Une passe pour un an. Et le gars dit « Ah, je n'en ai plus. Il faut juste rentrer. » Et « Enjoy the part. » OK. C'est un bon prix. OK, minute, minute. On descend. Viens là. Attends, il n'est pas arrivé dans la côte encore. Il va brêter, je pense. Il est bon, mais c'est pareil ici où. C'est doux pour ses pattes. C'est la première fois qu'il va aller aussi vite à la vanne. Il est pressé. D'habitude, quand on marche, quand on approche de la vanne, il ne veut plus marcher. Regarde, tu vois ça. Il va. OK. Viens, on va s'attacher. Il fait souvent sa guidonne aussi. Quand il voit du monde, il s'en va vers eux. Sauvez-moi. Ils me font vivre dans une vanne. Ils sont malades. Je pense qu'on saupe-tu ici? Je pense que oui. Parce que je pense que j'aimerais ça boire le coucher de soleil. Oui, ça doit être débile. Il fait chaud, mais l'air est super sec. Au moins, c'est moins collant un peu. Oui, c'est pas si mal. Il n'y a pas de vent, donc on ne fait pas ramasser du soleil partout et remplir le bosse dans le fond. Non, non, non. C'est clair, j'avoue. Pas de pire condition, parce qu'il doit y avoir des journées ici. Ça ne doit pas être vivable. Quand il vente, quand c'est très chaud, il est humide. Minou, tu sens le cépacole à plein nez. Il prend des pastilles à cause de son mal de gorge. Oui, oui, oui. Ah non! Pas drôle, hein? Non. Voilà, une journée ou deux ça va être passé. C'est elle qui me l'a donné. Oui, mais moi, j'avais une grippe de femme. Ça a passé super vite, écoute. Oui, c'est ça. Ça a passé vite et c'est moi qui m'ai décoper. C'est mon petit ingrédient secret, du sel de sriracha. J'ai acheté ça au Texas. On a un au dill pickle, puis on a un sriracha. Très allemand bon. Ben oui, des petits dumplings en camping. Écoute, c'est la première fois qu'on en mange. Puis on est tanné de manger des sandwichs puis de la salade. Ça fait qu'on a décidé de faire changement. Ça fait que j'ai acheté des petits dumplings végétariens. On va essayer ça. C'est sûr que c'est pas ce qu'on est habitué de boire normalement en camping ou ce qu'on est habitué de faire. Mais une fois de la santé, il faut se gâter. Puis c'est ça ce soir. Bon, ben finalement, mes petits dumplings fancy de camping, je pense que c'est une réussite. Hein, baby? Oui, c'est super bon. C'est approuvé, en plus. Là, je vais aller chercher un petit dessert. On est allé à Pistachio Land. On a ramené, je sais pas comment ça s'appelle, là. C'est bon, en tout cas. Juste un petit morceau. Dans le fond, là, ça me fait penser un peu aux éponges. Tu sais, aux éponges de tir, là? Non? En tout cas, il y a comme des petites choses en arrière. Ça me fait penser à ça, non? Non, non. Non, ouais, moi, je trouve que oui. Des éponges de tir avec des pistaches dedans. Ready for the photoshoot? Ça, on est moins à l'aise avec ça, là, mais on a vraiment le goût parce que c'est tellement beau ici. Fait qu'on va aller essayer de prendre une couple de belles photos avec la van, tout ça. Il faut en profiter pendant qu'on est ici. Même si on n'est pas des professionnels, on aime ça les mettre sur Facebook, les partager avec vous autres. Fait que c'est ce qu'on va aller faire. Merci, mon Frère. C'est parti, c'était le lobby. C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas à la table de chambre. Je ne suis pas à la table de propos, c'est parti de la table. Allez la table de propos. Il y a des thumbnails, c'est l'avis. Tu entends, Papou? Oui. Sous-titrage ST' 501 Oh, Baby est en train de sortir le kit, le coucher de soleil, petite chaise de par terre, il manque juste le coucher de soleil, on l'attend. On va avoir la meilleure vue pour le sunset. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501